...d'un sujet lourd, c'est le challenge qu'a relevé avec succès. Nous trouvons ici dans cette émission notre invité et son dessinateur. On pourrait intituler ça tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Oussama Ben Laden sans jamais oser le demander. C'est une idée de Mohamed Sifawi qui est un journaliste d'origine algérienne qui enquête régulièrement sur l'islamisme. La bande dessinée s'appelle Ben Laden dévoilée, la BD Attentats contre Al-Qaïda. Merci beaucoup Mohamed Sifawi d'être avec nous. Merci à vous. Comment vous est d'abord venue l'idée de ce moyen d'écriture bien particulier qu'est la bande dessinée pour s'attaquer à l'espèce de menace numéro un très sérieuse de notre époque aujourd'hui, en tout cas vue comme telle ? A vrai dire, il y a deux ou trois raisons qui m'ont persuadé de faire cette BD. D'abord, la fameuse polémique sur les caricatures du prophète. On peut représenter en tout cas Ben Laden. En fait, la question n'était pas tant sur le prophète, c'était une tentative volontaire de censurer, d'imiter le champ d'action de la liberté d'expression. Mais aussi pour décrisper un peu effectivement ce sujet qui est très crispant et pour pouvoir se moquer finalement de ceux qui veulent nous terroriser. Parce que je pense qu'il est important. Alors là, je vous coupe Mohamed, mais on voit Ben Laden enfant, qui était un élève inattentif, voire un cancre, qui ne savait pas s'il serait joueur de foot ou terroriste. C'est très drôle sur le coup, en tout cas cette partie est très drôle. Là, c'est Ben Laden arrêté puisque tout commence par une arrestation fictive, imaginaire. Toutes ces petites informations sur Ben Laden le cancre, par exemple, c'est truffé d'infos votre enquête. C'est une véritable enquête. Ce sont des infos réelles parce qu'on se demande tout le temps du coup. Ah oui, mais écoutez, moi ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur le terrorisme islamiste. Oussama Ben Laden, j'ai commencé à travailler sur lui en 1993 exactement. Donc si vous voulez, j'avais déjà un certain nombre d'informations le concernant. Je me suis rendu au Pakistan et en Afghanistan à sept reprises durant ma carrière. Et pour cette BD, je suis parti à la rencontre de personnes très particulières qui avaient des informations à me rajouter. Donc si vous voulez, je voulais aussi, quelque part, de manière très satirique, essayer de cerner le profil de cet intégriste. Parce que c'est un intégriste, ce n'est pas autre chose qu'un intégriste. Oussama Ben Laden, qu'on a voulu sacraliser, n'est ni le Messie, ni un prophète, ni un religieux outre mesure. Je veux dire, la véritable matière grise d'Al-Qaïda aujourd'hui, et depuis toujours, ça a été à Iman Azawari. Il le dit lui-même, il dit qu'est-ce qu'il est intelligent. Je crois qu'on a une image, en tout cas un dessin de Ben Laden et de son bras droit, Iman Azawari. Il dit souvent, il va avoir des idées, des idées noires bien souvent, mais il est très intelligent. Parce qu'il compte sur lui, il compte beaucoup sur Iman Azawari pour théoriser un certain nombre de choses qu'il veut faire. Une dernière question, Mohamed Sifawi, vous dites Ben Laden dévoilé, mais mine de rien, on a l'impression que ça reste un mystère quand même. La mue de ce garçon de famille aisé, qui ne sait pas trop quoi faire, de ses dollars, et qui au début est pris pour un amateur par ceux qui font ça comme les professionnels, mais qui mine de rien, arrive à devenir celui qui est craint et respecté. On a l'impression que cette clé-là, par contre, vous ne l'avez pas trouvée, en tout cas sous votre plume, elle se fait naturellement, mais il n'y a pas d'explication réelle. – Oui, mais parce qu'il y a toujours des étapes qui manquent dans une vie. On ne peut pas savoir toutes les informations, naturellement, on ne peut pas les connaître au détail. Prêt, simplement, on sait, en tout cas moi je suis convaincu, qu'il n'aurait jamais dû être ce qu'il est aujourd'hui. – Merci beaucoup Mohamed Sifawi, le défi n'est pas facile, je trouve que vous le relevez brillamment, et le dessinateur Berkovici aussi, donc on vous recommande, parfois un dessin vaut une enquête. Ben Laden dévoilé, la BD Attentat contre Al-Qaïda, c'est bourré d'infos, et ça permet aussi parfois de sourire d'événements graves qui ont marqué l'actualité récente. Vous restez avec nous, et on parle d'un autre acteur que vous désignez clairement dans votre livre, c'est les services pakistanais, ce qui se passe aux Pakistan avec les talibans. L'armée pakistanaise annonce aujourd'hui qu'elle a capturé le porte-parole des islamistes qu'elle combat dans la vallée de Swat, ce serait, j'utilise le conditionnel, parce qu'on voit dans votre ouvrage que souvent ce que disent les services est souvent ce qu'on veut bien dire de la version officielle. – Ben Laden est mort officiellement 14 fois, son fils est mort 4 ou 5 fois. – Et les militaires pakistanais affirment donc aujourd'hui qu'ils ont fait cette capture qui est un handicap certain pour les talibans du Pakistan. Et puis en rendant hommage tout à l'heure aux deux soldats français tués en Afghanistan, le président Nicolas Sarkozy s'est engagé, lui, à demeurer à Kaboul tant que ce serait nécessaire. Enfin, je vous le disais en titre, on s'interroge ce soir sur l'attention au Sud-Liban au lendemain de la démission du tout nouveau Premier ministre. En raison des blocages du parti de Dieu, des roquettes ont été tirées sur Israël. C'est du jamais vu depuis plusieurs mois, notamment depuis la normalisation politique au Liban. Le Hezbollah n'est pour l'instant toute responsabilité, mais il est le seul à posséder l'arsenal d'une armée dans la région Israël qui réplique ce soir et tire à son tour. C'est sur cette information que s'achève ce riche jour dans le monde. Merci Mohamed Tifaoui de nous avoir accompagné. Et encore plus d'infos sur ITV, évidemment, dans un instant.